Bonjour, plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 20 février 2020. Menace de mort, racisme, son bureau attaqué, Karamba Diaby fait le point sur l'enquête. C'est le titre qui barre la une de Réoumi Quotidien. Réoumi nous apprend dans ses colonnes que le député allemand du Bundestag d'origine sénégalaise en compagnie du vice-président du Parlement allemand Thomas Opperman séjourna à Dakar pour une visite officielle du 17 au 20 février 2020. Et accroché par Réoumi Quotidien, Karamba Diaby, le premier député noir d'Allemagne, élu du Parti démocratique, revient en exclusivité sur l'attaque armée armée de son bureau. Connu pour ses dénonciations contre le racisme, notamment au sein de la société allemande, Karamba Diaby n'entend pas céder sous la menace. Il est à lire à la page 5 de Réoumi Quotidien. À la page 2 du même journal, on nous apprend qu'en Conseil des ministres hier, le président de la République a décidé de suspendre à compter de ce 20 février 2020 et jusqu'à nouvel ordre toutes les acquisitions de véhicules de fonction et de service au nom de l'État, des structures parapubliques et des sociétés nationales. Il a à ce titre demandé au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, au ministre secrétaire général du gouvernement et au ministre des Finances et du Budget de finaliser le recensement intégral de l'ensemble des véhicules administratifs, de réviser leur réglementation, de proposer un schéma de réforme des véhicules âgés de 5 ans et plus et d'examiner pour les ayant droit rigoureusement retenu les modalités d'allocution d'une indemnité forfaitaire globale intégrant l'amortissement du véhicule, le carburant, l'entretien et l'assurance. Le chef de l'État a également engagé le gouvernement. Le ministre des Finances et du Budget notamment a communiqué autour du processus en cours avant le déploiement du nouveau système de gestion des véhicules administratifs à partir du 1er avril 2020. Notre Réoumi Quotidien, les échos ont déduit que Maki met fin à la bamboula. L'observateur, pour sa part, informe toujours dans le cadre de l'acquisition de véhicules de l'administration que Maki Sala débusquait en scandale à 5 milliards de francs CFA. Ce journal fait le point sur le tour de passe-passe des ministres et revient sur la Réunion du Palais, le modèle rwandais et la décision ferme du président. Et Libération, qui parle de bamboula dans les achats de véhicules administratifs titres, la RTP se tape de bolide à 147 milliards de francs CFA. Ce journal indique que Maki Sala est allé sa colère en Conseil des ministres et a suspendu toutes les acquisitions, dont les ministères, agences et sociétés nationales. Pendant ce temps, la Tribune trouve que Diamniadio coûte cher. Ce journal évoque le stade du Sénégal qui coûte 156 milliards de francs CFA. Pourtant, indique ce journal, le stade olympique d'Ebimpe en Côte d'Ivoire a coûté 50 milliards de francs CFA. RADES est revenu à 49 milliards de francs. Ouagran Place se penche de son côté sur le trafic de faux médicaments et informe à Saïne que le circuit du marché noir est dévoilé. Des structures sanitaires proposent en effet de faux médicaments aux patients, selon Dr. Hassan Diop, président du Syndicat national des pharmaciens. Et un agent de santé de Tamba proposé de faux sérum anti-tétanique, signale toujours ce journal qui note que Touba et Kerserinbi sont très prisés par les hôpitaux publics. Le cumul de fonctions de chefs de partis et de présidents de la République est le sujet principal de Sud Quotidien, qui renseigne à Saïne que la société civile presse maquis. Mouniaï Sissé de l'ONG 3D estime qu'on doit interdire toutes les formes de cumul pendant que Valjo Diagniaï, expert électoral, fait remarquer que c'est la clarification du débat politique. Le président doit être au-dessus de la mêlée, estime pour sa part Ababa Carfal de Gradeg. Jean-Charles Biagui, professeur en sciences politiques, donne également son point de vue dans les colonnes de Sud Quotidien. Dans ce de 24 heures, Youssouf Aignan accuse Mimi Touré concernant l'installation de cellules dormantes au sein de l'APR. Et Mambégnan lui abat Amadouba dans l'exclusif, évoquant un fractionnisme des structures parallèles à l'APR. Il accuse aussi l'ancien ministre des Finances d'être de connivence avec l'ennemi et d'avoir un agenda secret, notamment une candidature en sourdine et enfin d'ingratitude envers le chef de l'État. Et avec cette supposée crise à l'APR, Mambégnan a repris du service, constate l'analyste politique de Réoumi Quotidien. En clair, note Hassan Samb, le proche de Maki, en mission manifestement commandée, désire semer la panique dans les rangs de leur adversaire masqué, sur qui, en réalité, ils n'ont que des appréhensions. La suite de l'analyse est à lire à la page 4 de Réoumi Quotidien. À la page 7 de Dakar Times, l'on livre les deux sous-géopolitiques de l'audience secrète que Maître Abdelhaï Ouad a accordé à l'ambassadeur des États-Unis chez lui. De retour à Dakar, des Chinois font peur à cause du coronavirus. Alerte critique pendant que l'évidence voit le coronavirus installer la psychose revenant sur les décisions annoncées en Conseil des ministres. Ce journal nous apprend cependant que Maki n'envisage pas le rapatriement des Sénégalais de Wuhan, mais enjoint Dioufsar. Maman Maktar Gueye, lui, a du soutien, semble dire Réoumi Quotidien, qui nous apprend que le Corrède rappelle aux journalistes le droit du respect de la vie privée relativement au traitement médiatique de la disparition de la fille de Maman Maktar Gueye. Dans critique également, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, communément appelé police de la presse, fait retourner les médias sénégalais aux fondamentaux du journalisme dans le respect de la vie privée. L'affaire de la disparition de la fille de Maman Maktar Gueye-Diamra et d'autres seraient traitées de façon sensationnelle, violent des droits, note le Corrède qui appelle à l'éthique et la déontologie. Stade Le Quotidien du sport annonce du très lourd pour les Sénégalais qui feront face à Arsenal, Inter et Manchester United en Europa League. Et dans Sounolom, l'on nous apprend que deux promoteurs veulent cours suiter Luc pour l'affichement de l'Oama hypothéqué. C'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.